... ... ... ... Salut ! Bienvenue dans ce nouveau streaming et aujourd'hui on va jouer un on va jouer un jeu vidéo lequel j'ai joué depuis longtemps Vraiment ça fait ça fait pas mal de temps que j'ai joué à Genshin impact du coup et on va on va y jouer là Voilà parce qu'en fait j'ai plein de pubs j'ai plein de trucs sur internet et tout c'est un C'est un bordel je me suis dit et dis que donc et si j'y jouais Et je me suis dit pour cette occasion est ce qu'on est ce qu'on partirait pas sur ça Par contre la caméra a l'air d'être pas folle Donc à la limite On va rester comme ça voilà je ferme vc face je me suis dit vas-y ça peut être le cas mais bon Non on va on va rester comme ça alors ça fait vraiment très longtemps que je n'ai pas touché au jeu Mais c'est juste j'ai des recommandations youtube j'ai des pubs et tout et écoutez ça me donne envie d'y rejouer parce que ça fait vraiment longtemps et en plus c'est un perso qui est sorti récemment que je trouve sympa et ça m'a juste envie de de rejouer au jeu et C'est vraiment par contre la seule chose que j'espère c'est que le fait que j'ai arrêté de jouer avec mon niveau d'aventure bah il soit entre guillemets que 46 j'espère que ça va pas trop me stopper parce que ça c'était vraiment un problème du jeu où fallait monter en niveau d'aventure et tu perdais ton temps à et tu pouvais pas avancer dans le jeu mon casque il disait no jean c'est vrai que j'ai toujours pas de jean vitrine des personnages qu'est ce que c'est que ça j'en sais rien il ya plein de nouveaux trucs que je ne connais pas thème Aucune idée annonce blablabla pour la maintenance des serveurs primogems mec ça serait insane que toutes les primogems que j'ai pas eu et bien on me les donne bienvenue à thomas alors putain je vais pas lire tout ça parce que je m'en fous un peu elle c'est une cryo ou une hydro c'est une cryo salut salut à toi bienvenue bienvenue sur ce streaming ouais bref et bien je sais pas message ah c'est là on va voir si ça oh non putain j'en ai qu'un oh putain c'est parce qu'il y a des expirations non miséricorde ah là 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 j'ai raté combien de primogems là ça veut dire alors détail de la mise à jour il n'y a pas de primogems a priori là blablabla est-ce qu'on avait des primogems oh putain mais qui va lire tout ça au moins ils s'investissent ouais non je pense que c'est pas intéressant ok bref bon on va voir ce qu'on a à faire parce que je n'en ai aucune idée quête est-ce que j'ai des nouvelles quêtes déjà j'ai mes quêtes quotidiennes ça peut être un bon début est-ce qu'on a des quêtes disto oula a priori ouais on peut faire tout ça donc c'est rassurant là même là on en a ok ok c'est bien c'est bien c'est cool terminé 8 missions bah c'est cool en plus ça veut dire on pourrait faire 4 quêtes ah non et celles là elles sont déjà disponibles du coup celles là on peut les ouvrir merde mais début de la quête je m'en fous de début de la quête je veux juste lancer le je veux juste voir c'est une quête d'histoire il y a des légendes insuffisantes comment ça voilà je sais pas elle je la trouve méga intéressante et je pourrais peut-être utiliser toutes mes cryogèmes enfin toutes mes primogems pour ça là c'est quoi tout ça ok t'es bloqué ah merde ah mais je croyais qu'on les avait de base bon bah tant pis allez voir Elon Musk ça va être compliqué ça ah et du coup c'est tous deux qu'il faut mais attends est-ce que c'est pas parce qu'on a littéralement aucune information eux on les a jamais vus dans l'histoire là Bennett Chongyun Noël et Diona on les a jamais vus dans une histoire alors que bah eux là a priori ouais c'est pas important ouais mais moi je veux découvrir un peu je sais pas ce que j'ai pas fait enfin je sais pas ce qui est nouveau parce que ça fait tellement longtemps que j'ai touché Elon mais là j'ai plus de point d'exclamation j'ai tout fait là et bah et bah ma vie est super bah moi je pense qu'on va faire les quêtes quotidiennes déjà est-ce qu'on les suit de base les escapades tu t'écoutes pas vraiment dedans ouais mais au moins au moins on voit des gens quoi alors déjà j'avais même pas pris tous les TP j'avais pas fait ça ok est-ce qu'il y a des trucs nouveaux est-ce qu'il y a des nouvelles zones même pas attends ça fait si longtemps que j'ai arrêté de jouer y'a rien say that actuellement ouais parce qu'il y a eu mon et dragon et c'est la dernière fois que j'avais joué c'était là y'a rien attends tu as l'air de t'y connaître Thomas y'a vraiment rien de nouveau c'est trop bizarre stream avec OBS avec OBS streamlab OBS ah oui là j'ai pas tout mon écran je viens de remarquer hop normalement c'est bon parce que je fais pas une capture de jeu je fais une capture de fenêtre alors comment on joue putain j'avais oublié que j'avais L dans mon équipe putain ça fait trop bizarre de retoucher au jeu là putain les dégâts on est d'accord que je fais vraiment peu de dégâts ouais c'était ça ok d'accord putain mais mais ouais mais quand je vois des gameplay et tout les gens ils tapent du 2000 par 2000 moi j'ai jamais tapé 2000 par 2000 pour la nouvelle zone y'en a pas eu d'autres mais quoi mais y'avait pas Inazuma ou je sais pas quoi qui était genre si j'avais bien compris la prochaine zone ça c'était Inazuma mais même pas ah si mais là j'ai des points d'exclamation en haut à droite attends on va faire ça attends halt donc là c'est les quêtes mais on s'en fout ici qu'est-ce qu'on a il y aura peut-être bientôt une nouvelle zone ok ok ah bah là on a des oh des primogèmes qu'est-ce qu'on a là oh oui oui des primogèmes je sais plus ah c'est le pass de combat ah mais ça on s'en fait c'est le pass oh mais le pass je l'ai tryhard un petit peu ça m'a saoulé oh intéressant ok et ouais t'as pas de dégâts incroyables mais après moi j'ai jamais tryhard enfin vraiment je me suis jamais fait des sets genre pris sur internet pour pour avoir de la puissance qu'est-ce que c'est ça oh méganisant puisque vous avez déjà sauté pourquoi ne pas utiliser what the fuck terminer l'épreuve du plongeon putain 70 quand même bah au moins ils en donnent des primogèmes même si c'est vraiment précieux ils en donnent ok bah on peut on peut faire ça en fait le problème c'est que je sais pas du tout quoi faire trop longtemps que j'ai joué mais là déjà t'as on a 6 épreuves à 70 donc on part sur un petit 420 gem et c'est l'adopter ah ouais je veux faire ça avec L je veux la tester L alignement astral what 2400 mais attends mais ça ça se met ça se réinitialise jamais la théière de Vorev j'aurais d'événement permanent ah la crise qui menaçait le port de l'IU c'est calmé la dague ping qui admire les fleurs de la terrasse on va voir quelque chose vas-y on va tout lancer on va tout lancer putain mais là 2400 mais je dois pas y être encore 5 jours bah si ça se réinitialise pas bizarre ils te prêtent des persos pour les donjons que tu regardais ah bon trop bien déjà je veux la tester L savoir si j'utilise mes primogems au pire la twitch et youtube monnaie feront que j'achèterai ce perso déjà un chara design et c'est qui L dans l'histoire du coup est-ce que c'est pas la jean des glaces un peu c'est une épée lourde ça non c'est une épée normale je crois elle peut remplacer Kaya peut-être vas-y on va tester c'est quoi ça ok elle attaque vachement lentement par contre les dégâts ils sont monstrueux pourquoi je fais pas si mal et quand je mais non laissez-moi appuyer attends je veux voir ce que ça fait c'est un DPS clé mort ok ouf d'accord la doubleuse elle me dit grave quelque chose je me souviens pas qu'il se lève oh c'est pas fou en vrai j'aime bien mais voilà voir je sais pas si elle est si intéressante que ça au pire je peux essayer d'avoir Jin comme d'habitude c'est plutôt bien plutôt bien j'aime bien non ça va sont eux-mêmes sont eux-mêmes chargés il est rapide il est plus gros il a une plutôt grosse portée avec ça mais ça fait vraiment peu de dégâts je pense que c'est un ulti qui se recharge très vite ok non elle est cool je viens de faire un 80k mon dieu au fait là t'expliques ouais d'accord mais je t'ai pas sûr je t'ai pas sûr continue le défi euh pourquoi qu'est-ce que mais calme-toi ah oui tu t'arrêtes pas tant que je t'arrête mais non mais j'ai fini avec son ult ah ah j'avais pas vu je croyais que c'était 8000 c'est sûr que c'est un peu plus tout d'un coup bon là j'ai quoi ah oui il y a L mais je l'avais déjà testé oh à la limite on peut à la limite on peut stonquer ça prend pas beaucoup de temps de toute façon je pense je vais peut-être beaucoup jouer là c'est bon je suis là je suis en vacances normalement donc je peux profiter et je peux me faire vraiment des grosses sessions ah bah elle aussi c'est une épée lourde du coup enfin une je sais pas comment ça s'appelle je l'aime bien elle j'aime bien son design c'est quoi son ult déjà waouh c'est vrai qu'il est insane celui-là en plus elle a des des protections là mais elle je pense elle est plutôt forte quand même pour une 4 étoiles faudrait que j'essaie de revoir mon équipe de perso même si je les apprécie forcément parce que peut-être que je les joue quasiment tous depuis le début je tiff faire ça c'est trop bien de faire ça quel bonheur attends elle elle c'est la voix d'une meuf de My Hero Academia je crois je sais pas quand je l'entends faire ses attaques ça me fait penser à personne My Hero Academia mais je sais pas du tout qui putain en vrai j'ai trop envie de voir sur internet Eula qui est la doubleuse de Eula juste pour voir qui elle a fait comme voix pour que ça me dise quelque chose et on tourne 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 on a pas le temps de me tuer quitter Xinyan bon support c'est elle Xinyan je connais pas je connais pas trop je connais pas tous les noms attends on va retourner là PF essayez mais c'est quoi ça ah oui ouais zz zinyan non mais j'aime bien son design elle est cool avec vraiment en mode rock alors qu'elle a une elle a ça quoi lui il est pas dégueu non plus il me semble le souvenir je crois je l'avais déjà testé il était il était pas mal c'est vrai que c'est F son E il est vraiment fort il attaque vraiment très rapidement combien de dégâts fait un bon Kaya ah ouais quand même c'est vrai que Kaya je trouve pour sa vitesse d'attaque il fait pas très très mal donc en fait c'est normal que mon Kaya soit entre guillemets si peu puissant en même temps Kaya il est tellement pratique en vrai j'ai peut-être switch en vrai si j'ai eux là si je fais des les openings et que j'ai eux là je veux bien tenter je veux bien tenter de changer Kaya sachant que Kaya c'est le seul perso que j'ai littéralement jamais changé et jamais prévu de changer il est bien lui je l'aime bien son ulti il est il est pas il est pas fou non plus mais il est sympa c'est pratique pof 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 le loup les pros du létier bon support Kaya ouais mais moi le problème c'est que Kaya je l'utilise en tant que perso principal genre vraiment c'est tu sais il y a tout le temps perso que tu spam tout le temps peu importe son rôle entre guillemets et je l'utilisais vraiment tout le temps Kaya il est ultra fort qu'à quand tu switch le perso lui il reste ouais c'est un peu comme Kaya enfin il y a des persos comme ça là où c'est bien tu lances l'ult et tu reswitch peut-être pour ça que c'est un bon c'est peut-être pour ça que c'est des bons supports j'imagine aller dernier perso enfin en vrai on s'en fout du dernier perso de toute façon Beidou je sais comment aller stonk stonk en plus c'est des moras pour 15 000 c'est pas fou attends là ça m'intéresse à te voir un truc je me souviens vraiment avant d'arrêter le jeu tous les jours je me connectais je faisais les quêtes quotidiennes et je faisais des boss et tout pour utiliser toutes mes tous mes mes salles toutes mes résines vraiment ça m'a saoulé quoi tu sais je peux te conseiller une team vas-y je te montre ce que j'ai et tu me dis s'il y a des trucs sympas à faire attends y'a pas moyen de voir tous les persos qu'on a ah si archive voilà voilà bon j'allais te dire j'ai des classiques mais oui et non voilà là tu peux voir voilà j'ai tout ça si tu vois des trucs bien si tu sens un truc qui peut être bien let it go sinon voilà je kifferais avoir Jin je le dis honnêtement si j'ai Jin un jour je la mets dans ma team mais jamais je m'en débarrasse mec c'est mon c'est mon avatar VR chat ça a été une photo de profil de Discord pendant très longtemps Tartaglia Xenning Fischl Beidou putain c'est marrant parce que c'est que des persos que je n'ai jamais joué Tartaglia je l'aime mais je l'ai jamais joué mais du coup c'est de la merde ça s'est parentalisé parce que je peux pas dommage je sais pas ce qu'ils appellent par leur reset pour faire l'équipe feu d'artifice Fischl ouais j'étais content de l'avoir mais au final j'ai gardé Lisa parce que je trouvais que Lisa c'est plus le taf par rapport à ce que je voulais donc ouais ok mais dans tous les cas je pense Tartaglia Tartaglia peut être vraiment très intéressant ah oui mais non Tartaglia c'est un archer donc en vrai c'est pas fou d'avoir deux archers dans son équipe je pense merde j'avais qui avant les angling ah oui j'avais Amber Amber qui sait beaucoup trop peu de dégâts après j'aime vraiment beaucoup Amber j'aime bien son style j'aime bien son design c'est quoi ça ah ça m'indique où c'est ok bref mais on s'en fout ça c'est le pass de combat je le connais ils font ça à chaque fois Tartaglia dps avec ses dacs donc pas grave d'avoir deux arcs oui c'est vrai c'est vrai que Tartaglia tu utilises plus dps mais pourquoi il nous raconte tout le temps cette histoire on la connait ah parce que c'est la méchante principale je sais même pas je sais pas on l'a déjà vue elle ou pas est-ce que c'est l'antagoniste du début du jeu j'en ai aucune idée parce qu'avec des cheveux un peu bleutés comme ça je sais pas qui ça peut être ça peut être l'espèce de le petit mec avec des cheveux bleus là blablabla ouais vas-y putain je suis palier 0 faites 52 obtenez 12 étoiles mais ça je peux pas le faire je peux plus le faire en fait et j'ai ça du coup qui manque donjon pourquoi qu'est-ce que j'ai fait est-ce que des trucs nouveaux putain quand même ah et on peut y aller mais non mais attends mais ça c'est des trucs que j'avais déjà avant bah ouais je m'en fous je m'en fous je pouvais déjà le faire ils me disent quoi tentative à coups de moitié restante intéressant ah mais c'est storm terror chambre d'or ça c'est tartaglia on a des trucs bien ici on a juste ces trucs là ça c'est bien corne de monocéros il donne beaucoup de trucs tartaglia quand même après ce boss là pas fan un peu chiant ah ouais on peut avoir ça aussi ok non c'est bien ça 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 existait pas avant ça me dit vraiment rien profondeur spirale ouais mais ça c'est de la merde parce que du coup tout ça je peux plus les récupérer parce que je les ai déjà récupérés ok 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 intéressant bah là c'est bon normalement j'ai tout regardé bah juste mes quêtes bah vas-y on va faire ça attends juste au niveau des vœux j'ai 6500 attends c'est tous les combien de vœux que tu es obligé d'avoir le perso 50% voilà une fois tous les 90 vœux et là je peux en faire coute combien ? 800 oh putain ah non c'est 1600 parce que là j'en ai oh putain c'est cher oh mais j'avais oublié à quel point c'était cher putain attends donc là je peux en faire 800 1600 1600 1600 1600 donc là je peux faire 4 tirages oh oh la 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 c'est cher j'ai oublié ouais j'en ai 40 ouais je peux faire bon en soit je peux en faire même 45 mais ah non je peux peut-être en acheter enfin sûrement d'ailleurs bon pas avec ça mais au moins là tu vois c'est quoi c'est quoi attends c'est lequel déjà qu'il faudrait que je m'achète c'est les vœux comme ça les feux les trucs rosés oula non non j'ai pas envie d'utiliser mes astéries moins 40% oh putain trop bien paf stonk voilà maintenant je peux faire un peu plus de tir ta soft pity en est où qu'est-ce que c'est une soft pity c'est quoi c'est mon avancement genre là sur les 90 j'en ai fait combien si c'est le cas j'en ai fait zéro je viens de reprendre le jeu j'ai pas joué depuis des mois je crois que j'ai même pas joué en 2021 à Genshin Impact non c'est pas ça que je voulais faire historique ah bah on peut voir ouais bah ouais ça m'étonne pas ouais j'ai arrêté j'ai dû arrêter en décembre le jeu ouais putain ça fait déjà si longtemps en 70-80 si t'as pas eu le déjanteur t'en auras forcément une ah oui bah ça c'est logique ça ça c'est logique si à 80 si t'as fait 80 tirages que t'as rien eu et que tu fais tes tu vas aller jusqu'à 90 c'est normal mais y'a un mec sur le discord d'un pote qui a tout le temps des persos 5 étoiles je sais pas s'il paye pour en faire autant des tirages mais genre j'ai l'impression que le mec tout le temps il fait 10 ou 20 tirages et c'est bon ah oui j'étais en mode mona c'est une 4 étoiles kiki c'est une 5 étoiles elle a l'air tellement pas folle 13 jours est-ce que je paye ça coûte combien en vrai argent c'est quoi un cristal primaire oh attends par contre ça a l'air d'être cher non bref j'ai pas envie de payer ah ça ça envoie la pent échange astral recharge de christ mais wesh c'est une blague oula non non elle est malade annulée annulée attends quoi bon après bonus 980 c'est x2 mais quand même bonus de premier achat valable une seule oh les bâtards donc ça veut dire genre 1000 cristaux c'est 17 balles et avec 1000 cristaux tu fais même pas 10 tirages oh d'ailleurs quand la bannière de là est sortie je me suis dit que je vais faire mais j'ai envie de l'avoir en vrai ça me le fait et en un vœu j'ai eu jean putain ça me donne juste envie en vrai vas-y je veux tenter allez je tente je suis un malade alors déjà on a pas un 5 étoiles c'est bien un beidou c'est bien c'est déjà ça on va pouvoir la booster j'aime bien beidou j'aime bien son chara design si tu veux absolument jean tant ta chance ah mais je sais mais c'est ce que je faisais de toute façon moi je veux absolument jean allez un perso pas d'armes un perso pas d'armes un perso pas de putain vraiment c'est de la merde leur tirage c'est trop chiant c'est beaucoup trop cher ah ça ah bah ça a l'air bien comme arc après je m'en fous mais donc là je peux encore en faire 2 derrière donc non en tout je fais 50 tirages quand même ça va mais mec c'est tellement cher genre ah putain encore oh non mais non mais mec j'en ai 3 là mais c'est quoi ça mais que j'en ai 4 mais quoi mais c'est pas possible arrêtez je m'en fous d'avoir plein de fois le même perso mais mec j'ai eu 3 beidou c'est quoi ça mais mec attends j'ai eu une beidou avant là j'en ai eu 3 putain mais c'est bien beidou parce que on va dire c'est ma préférée parmi ces gens là mais je les ai jamais joué putain ouais encore du encore du violet mec si j'ai encore beidou je mec c'est pas possible c'est pas possible putain donnez moi de jean donnez moi de jean ou eux là je veux pas d'avoir je veux pas de beidou tout le temps quand même mais mec j'en ai eu j'en ai eu j'en ai eu attends j'en ai eu 5 là mais mec bah beidou là je pense que ça en vaut grave la peine de la prendre dans la team ouais il violet malheureusement mec je putain beidou ou pas ça serait fou beidou que je l'ai encore ouais ouais quand même j'ai suspendu ah je crois c'est une bonne épée ça on a rien de non mais les beidou mais le jeu est haut bon on est à 50 tirages si je veux monter à 90 comment je et si ça se trouve en plus j'aurai un perso 5 étoiles j'aurai ni Eula ni Jeanne à limite Diluc je sais pas mais un perso intéressant échange des astérites t'as bientôt ta soft pity mais là je suis à 50 attends c'est quoi les astéries ouais non mais les astéries ça sert à rien j'en ai que 5 attend ah non on peut en avoir est-ce que est-ce que c'est déjà arrivé ne serait-ce qu'une fois pour les astéries que t'es un perso légendaire est-ce que c'est déjà arrivé au moins une fois dans la vie de ce jeu c'est que des trucs violets maximum sauf ça bah les trucs jeunes non bah vas-y let's go je te fais confiance allez on va espérer et là je me et là tu sais je me suis trompé mais ça serait bien si on pouvait les échanger allez je retente donc là on est au 60ème putain encore violet au moins ça change putain le reveal là à prendre la place sur l'écran ouais bon on est à 60 donc à la limite ce que je peux faire c'est me démerder pour avoir des primogems et à la limite vas-y je lâcherai un peu de thune par contre c'est 5 minutes et bah on va voir ça peut-être que je vais la je vais la mettre juste pour ça mais mec c'est scandaleux par contre même elle du coup en constellation je peux la monter attend 1 2 3 4 5 ah ouais donc là je la monte level sachant que je l'avais déjà là sachant que j'avais donc là donc là il doit aller max elle est maxée là on est d'accord mec bah incroyable bah t'as été témoin de ma chatte en soi mais what the fuck déjà ça c'est quand l'activation confère les effets suivants génère un bouclier bah ça c'est bien qui absorbe les dégâts les décharges de brisures se propagent à deux ennemis supplémentaires la machin qui augmente de level les attaques normales de billes d'augmentent 20 dégâts de dégâts électro pendant une seconde quand il est touché ça ça augmente les dégâts bah je sais pas si c'est si cheaté mais quand même ouais voilà le seul problème c'est que je la joue pas mais rien que pour ça tu vois je pourrais peut-être la jouer est-ce que je l'ai est-ce que je l'ai déjà augmenté je n'ai jamais augmenté cela pose problème épée d'entraînement elle est belle cette épée elle est bien regarde attends j'arrive pas à la prendre en entier bref elle est bien cette épée non toutes les constellations de n'importe quelle personne sont trop bien ok non je sais pas pour moi les constellations ça j'ai jamais trouvé ça j'ai jamais su si c'était si fou que ça parce que à part pour à part genre pour Amber Lisa et toi genre genre Lisa elle est où elle est là bah évidemment le main mais ça c'est normal et Amber c'est vraiment les seuls persos que j'ai eu en double quasiment mais là ça je pense que ça m'est bien quand même après ses aptitudes et ça j'ai découvert ça extrêmement tard ça j'ai appris l'existence de ça vraiment peut-être un mois avant d'arrêter mais du coup si tu fais ta team feu d'artifice ça te met bien ouais mais le problème c'est que tu m'as dit Tartaglia Beidou elle ou attends je l'en monte vite fait donc c'était elle et le dernier c'était Fischel donc mon Tartaglia il est combien mon Tartaglia il est 20 elle elle est bien elle est 80 et en plus elle a une arme bon je ne pense pas qu'elle soit très forte mais elle est 80 là j'ai un set plutôt gladiateur après Fischel elle je ne l'ai jamais joué mais je l'ai au moins level 50 Tartaglia et Beidou ouf Beidou ça la met avec ouf je ne sais pas le problème il faudrait que je me refasse ma team mais au moins peut-être Beidou elle a boosté vu qu'elle est full constellation mais c'est quoi ça genre ça genre ça et ça ça a été boosté quoi ça dans la phase ok détail dégâts de base qui augmentent bonus de dégâts ah ouais ah ouais donc c'est plutôt pas mal attends on va la booster pour voir ce que ça fait l'on va expliquer elle écrit euh où est Beidou elle est là nucléus c'est attends sa voix me dit quelque chose mec ce serait insane que ce soit la personne que je pense attends non réplique Non j'avais J'ai cru que c'était la voix d'Erza mais non Enfin je crois pas Attends on va regarder Seiyuu Beidou Genshin C'est qui sa voice C'est Ami Koshimizu Ma chère qu'as tu fait comme personnage Mais vraiment c'est fou les voix me disent tellement Quelque chose j'ai envie de savoir qui Qui vous avez doublé Alors elle a fait du monde Mais de connu Que moi je connais surtout Elle a fait Attention Reveal Elle a fait Ryuko De Kill la Kill mais ça ça date trop pour que Ça me marque Mais elle a l'air de faire des gens plutôt Plutôt épique on va dire Souvent des femmes Fortes même pas Je vois il y a holo de Bah bah non donc pas du tout Ok ok Bah en fait non il y a presque personne que je connais Enfin que j'ai vu qui m'ont vraiment marqué Bah non c'est juste qu'elle a une voix bien en fait Ah Ça me dit quelque chose ouais La meuf qui a des cheveux gris dans Yari Auré Ok Ouais non ça ça me dit quelque chose Ouais c'est possible En gros dans les constellations pour Bidot On a une ou deux qui donnent des niveaux gratos sur tes spells Mais ouais mais ça c'est le cas pour toutes les constellations Mais c'est pour ça je comprenais pas avant Avant de comprendre ce que c'était ça Donc ça m'a boosté ces deux trucs là du coup Du coup ouais On va On va la monter Est-ce que je peux l'élever Oui Ohlala Incroyable Ah ouais elle a 86 d'attaque de base Là où Toi Tu as 1600 C'est quoi ça Ah ouais j'en ai presque plus des trucs Ah ça va être compliqué de monter de level les persos Ah j'ai plus rien Ah écoute déjà on monte 440 pour voir Donc là ça m'a débloqué ça La contre-attaque d'invocation Des marais inflige le maximum de dégâts lorsqu'elle est exécutive Ça m'a l'air bien Quoi ça Phase dévaluation 2 Ah mais du coup je peux pas Euh Élevé Est-ce que je Non je peux même pas l'élever Bah il me manque ça Il me manque cette merde C'est quoi ça Ah C'est vrai que ça existe Trop bon Bon à émise ce qu'on peut faire Déjà on fait nos Déjà on fait nos tasks Vu que là ça fait 30 minutes que j'ai rien fait Déjà on fait nos trucs Ouf quel esquil Putain les dégâts sont tellement inexistants Mais c'est normal normalement contre ce mob il me semble Pour ça que j'adore Lisa parce que les dégâts Là Tu mets le petit panda Tu mets le truc de Xenying Et après Tu spams les dégâts Et la surcharge mec C'est insane Tellement puissant Ah comment on switch Voilà je voulais faire ça Farm des bons arts Bah là je sais pas Déjà je fais mes quêtes Je fais mes quêtes quotidiennes Après je vais peut-être aller faire des quêtes Bah que j'ai Bah des quêtes que j'ai pas faites Peut-être dans la zone Mon dragon Je sais plus comment ça s'appelle J'ai sûrement des choses à faire Échange linguistique Et la musk Qu'est-ce qu'il y a Par ici s'il te plaît Ne fais pas peur D'accord je vais en attraper un Du coup faut que je la suive Rendez-vous au camp Est-ce qu'il serait pas là le camp Y'en a un qui est encore réveillé C'est lui Allons lui dire bonjour Fais gaffe à ne pas rien Ah oui non en fait Fallait juste que j'avance Hola mué mi mi nye E mo zirva Yo mi mi beroussi Buka mi ta nye Gourou gourou Yo mo si ka Ya o domu Todo yo Buka gourou Gourou nye Bien sûr Mi dada valo Valo ? Valorant ? What ? Regarde-le il a l'air si joyeux Il se fait en paix cette fois A mon niveau de brut que l'une nuit Oh machin c'est amélioré Après ils sont en train de danser C'est la fête des canards Ensuite je m'en suis bien sorti Maintenant qu'il est tout à fait possible De communiquer Il nous faut juste de temps Pour se comprendre En tout cas j'espère que C'est tout ce qu'il nous faut M'en rêver de devenir l'ami De brut que l'une Blablabla Odomo ? Ah Mais c'est une C'est quoi ça ? Fête 52 Ah oui bah du coup j'ai fait ça Mais oui c'est une quête Truc là Non Ah Ah bah non du coup c'est pas ce que je pensais Ah voilà succès voilà Et voilà c'est un succès Voilà je me souvenais ça me disait quelque chose Nickel Donc là maintenant qu'on est copains avec eux On peut aller buter ses copains Et lui il s'en fout du coup Ouais ouais Trop bien le jeu Je suis RP deux fois Je suis devenu ami avec des gens Et je l'ai but après Voilà c'est finalement C'est normal un danger il me semble Qu'est-ce qu'elle est plus efficace en dégâts Ah je suis quand même beaucoup plus de dégâts avec elle Pendant ses dents lui il danse Bon alors Euh j'ai raté des trucs ou pas J'ai manqué un radis Le radis radis Qu'est-ce qu'on a ici Tout récupérer Ah mais c'est vrai qu'on peut avoir des trucs Ah ouais mais c'est vrai que ces petits bâtards là pour ça C'est dans le passe payant Écoute 11 balles putain En plus il n'en vaut pas la peine Ah si en fait Ça donne pas mal de livres violets Ah oui ça t'en donne 12-15 là Même niveau Mora tu te mets très bien Même là t'as des primogems Oh si ça va en vrai Je pense que le passe de combat est plus intéressant à acheter Que des primogems directement Enfin en même temps c'est logique Mais genre la différence de prix au final elle est énorme Qu'est-ce qu'on a là du coup Pourquoi j'ai pas accès à un personnage J'ai impliqué dans une cave impossible D'accord Le cliché J'ai tellement de choses à faire Alors au moins c'est bien Je devrais pas trop m'ennuyer On finit les quotidiennes C'est où la suite Normalement les quêtes quotidiennes C'est dans le même espace Ah c'est là Et la dernière Bah je sais pas où elle est Bah tant pis Ah si je crois que j'ai vu elle est Ok bah non on fait Je sais pas où elle est Mais du coup ouais Je pense que ce que je vais faire C'est que je vais faire des quêtes Je vais juste faire des quêtes Et après je vais essayer d'aller farmer Les primogems Je pense que vu que ça fait longtemps Que j'ai joué Je devrais avoir pas mal de choses à faire Et je pense que je devrais au moins De quoi me faire 1600 primogems quoi Bizarre pour toi que je fasse si peu de dégâts Donc pour moi c'est normal Peut-être que level 80 Les personnages oui sont censés faire un peu plus de dégâts Mais pour moi c'est normal de faire si peu Alors ouais donc non en fait J'avais bien vu Elle était vraiment là la dernière task Task putain Trop joué à Trop joué à mon gus D'ailleurs là j'ai vu à côté Il y a un truc inconnu Que j'ai jamais fait Attends faut que j'aille où là Ah oui je suis là Genre ça Ah on peut avoir 5 primogems J'ai vu que t'étais Mais ouais je suis en gladiateur sur Xenine Mais c'est peut-être bizarre que je fasse si peu de dégâts Je sais pas Pourtant j'ai des trucs dorés il me semble Attends Regarde mes artefacts C'est gladiateur Bon sauf ça Mais je crois pas avoir de casque doré Ah si Ah mais Ouais mais là à la limite Ça va pas changer grand chose quoi Faut juste que je l'up Que je le ep celui là Ça fait pas tout le fait que ce soit doré Oui mais ça veut dire que voilà quoi C'est Ça monte haut en termes de level Que ça te donne des petits bonus Non mais c'est peut-être l'arme Peut-être l'arme qui est vraiment très très nul Mais j'ai pas vu J'avais vu sur internet Genre Barbara Faut jouer un truc Amour chéri Dining Faut la jouer Faut la jouer comment ? Avec l'adiateur Attends on va prendre ça J'ai vu un papillon là C'est quoi Ah oui c'est juste un truc cristallin Je croyais que c'était un truc spécial Mais pas du tout Bon du coup faut se les faire eux là Dangereux cryoblob Attention Ah oui cette fameuse quête Comment ça immuniser ? Ouais ça c'est malin Ah ouais ouais Bon vas-y on utilise l'ulti Tant pis Bah oui Bah oui j'utilise une attaque gel Contre du type glace On est pas dans Pokémon Les super efficaces C'est des immunités Mais si avant de farm les ARTK Faut savoir quel perso tu vas jouer Bah moi je jouais mes persos Moi j'ai vraiment jamais changé team quasiment Oh mais sérieux il lui reste que d'aile de vie là Il reste rien Allez merci On va prendre cette plante Qui pousse sur le rocher Oula qu'est-ce que je viens de faire Ah merde J'ai mis ce clic Qu'est-ce qu'il y a ici Ah mais il y a ça là Qui peut donner beaucoup de Là Ça Ah bah non ça on a déjà fait Chemin du retour C'est juste des quêtes On s'en fout Bon intérieur de pierre On s'en fout Jour 2 primogème Jour 3 primogème Mais attends ils sont vachement gentils On en avait pas autant des primogèmes avant Il me semble on en avait genre Le premier jour et le septième Après si tu veux Peut-être team actuelle Why not Mais c'est pas conseillé Bah ma team actuelle Je pense qu'elle est pas folle Tu vois Elle est pas très bien équilibrée Genre ça là Ouais je peux me faire Ouais on va faire ça je pense Après j'ai ça Mais là je peux pas Je peux pas le faire J'ai ça Mais je crois que J'y ai pas encore accès J'ai envie de voir Ce que c'est ça Ça m'intrigue Terminer l'épreuve Ouais ce qui m'intéresse C'est juste de terminer l'épreuve Ah ouais c'est là que tu me disais Ça veut dire que je peux jouer des persos Que j'ai jamais eu de ma vie Quel bonheur Déjà Déjà on va la prendre Elle On va le prendre lui Elle Prend que les plus forts Donc là on a une archère Lui je crois que c'est un épéiste normal Elle ça doit être une mage Ah on a pas de healer A moins que lui Il heal mais je sais pas du tout Vas-y attends On va prendre dans l'ordre Dans mon ordre habituel Du coup on a toi On a le healer en numéro 1 On a mon Oh vas-y Dans ce donjon je prends Mona, Albedo Lignan, Lyonna Ouais 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 Je sais pas Qu'est-ce que c'est que ça Durant les épreuves de lignes de front Si t'es perdue Vous devez activer toutes les runes anciennes Anciennes dans le temps imparti Pour pouvoir accéder au défi final Les runes anciennes sont la clé Pour débloquer des finales Chaque épreuve comporte 3 runes des actes Ça a l'air chiant Mais juste ce que t'aimes Mais c'est ce que je fais du coup Ah c'est pas une archère elle Ah putain j'étais persuadé que c'était une archère Ah merde du coup ça me fait 2 Et quoi ça Je connais pas leurs attaques Oh putain c'est vrai qu'elle peut se déplacer comme ça Elle sait trop bien Putain mais j'ai que des persos qui invoquent des trucs Ok Moi je peux même choisir où le poster Ok Oh là là Ah mais du coup le temps il Ennemi vaincu Vas-y je sais pas ce que je dois faire Eh en vrai j'ai une trop bonne team là non Regarde hop Ah c'est pour se tp Ok intéressant Putain elle a l'air vraiment puissante Elle par contre Donc ça ça fait des dégâts Et si je me tp dessus Ah non j'ai déjà activé Attends j'ai envie de voir comment ça marche Là j'ai ça Je fais E Ok donc c'est bien ça Putain c'est bien Elle est marrante elle Ouais Mona j'ai l'impression Elle est pas si folle que ça en vrai C'est quoi Gna 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 Les faisceaux rouges indiquent l'emplacement des autres runes C'est à dire Ah oui d'accord C'est quoi ça Ah oui ça m'attaque Mona support Ouais ouais On va tester les ult Wouah Ok Ah oui mais non mais je heal moi Bah oui J'ai oublié comment on joue moi Pourquoi ton ult Ah ouais Non toi Meurs M'énerve Non je peux pas Mais non Ah arrête Merde Où es-tu Là Bon allez Meurs Ohlala Le tank Il est monstrueux Je vais perdre ta protection Il m'a énervé là Mais support en quoi Ah d'accord Ça me suffit Euh où est-ce que je dois aller là du coup Bon vas-y on va continuer notre chemin Là j'ai pas un truc Non ça c'est un truc qui fait mal Ouais il se déplace plus rapidement Et non J'en suis fait rien C'est quoi le lutte de Mona Oh Mona elle a la voix de Roxy Ah ça ça je m'en souviens direct Putain j'ai vu le truc de l'eau Ça m'a refait penser à la scène Où elle tire sur un arbre De Roxy dans Moushuku Tensei Ah elle je m'en souviens ça J'en suis sûr Ou fed Ah oui c'est clairement ça Ah je m'en souviens de ça Eh pas dégueu en vrai Ok j'aime bien J'aime bien ma team Prochain C'est où Le j'y pense c'est de là-bas On a pas un healer C'est un sub DPS Ok 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 Un sub DPS Bon voyez s'il vous plaît Ah ça n'a pas marché Vas-y on claque tout De toute façon ça je recharge à une vitesse Rune activée Ah il m'en manque une Merde Là-bas Hop Déplacement Ah oui c'est vraiment déplacement Explosion Problème Est-ce que j'ai touché des gens au moins ? Ah mais il y en a qui sont protégés Ah oui ils vont être chiants à combattre non ? Ah non c'est bon Ah Oh je suis en telle Ah j'aurais peut-être dû attendre avant de l'utiliser Bon déjà on va essayer d'en buter Je ne vois rien Non ne te remets pas Ah ne tournez pas Ah ah il n'a pas eu le temps Elle est où ? Merde je comprends rien Vas-y on a fini Toutes les runes Vous entendez le son des engrenages au loin Et quels engrenages ? Là-bas Attends on me poursuit MD1 On a fini Terminé le défi final Ah Sauter en C'est un dropeur Ah mais je croyais qu'il fallait plonger Ok Let's go Euh paf Mon spam Mon spam Ah mais mec c'est trop fort En vrai tu peux juste spammer Les ultis ils se rechargent tous Mais mec c'est trop cheaté d'avoir une team de 5 étoiles j'ai l'impression Pas fini ça me paraissait un peu facile quand même Mais oui je fais quelques combos j'ai déjà tous mes ultis qui sont rechargés En plus j'ai que des persos qui posent des trucs donc en vrai c'est vachement fort je pense de tout cumuler J'ai la peine de faire des ultis et hop on continue on continue Ouais moi je me fais plaisir hein En fait ils peuvent même pas m'attaquer parce que j'ai tout le temps des cinématiques du coup Je suis vraiment tranquille Allez mille si j'ai besoin de me heal hop Non mais elle elle me posera pas de problème parce que je peux juste spammer comme un malade Et puis basta Putain trop dur C'est pas les 5 stars qui font charger des ults Oui non mais je sais mais c'est très puissant quoi Genre les ults ils tapent bien Les persons des ulti ports et donc de la recharge d'énergie Ah c'est ça que ça sert à un support On apprend on apprend J'ai bien aimé ce truc là J'aime bien juste taper Très bien Regarde en plus ça me fait des quêtes Terminer des missions quotidiennes Ok bah ça n'avait rien à voir Du coup qu'est ce que j'ai fait là J'ai utilisé des attaques plongeantes pour vaincre 8 ennemis Ah on s'en fout Et du coup qu'est ce que j'ai fait Terminer l'épreuve sans être touché Plus de 5 fois par des pièges Ouais Terminer l'épreuve avec 6 minutes Bon ça on l'a fait Terminer l'épreuve on est en terminer au moins 5 défis du mécanisme Ah c'est ça qu'il voulait dire d'accord Ouais un support a besoin de recharge d'énergie pour avoir le plus vite possible son ulti Ok je savais pas du tout Terminer l'épreuve Ok donc là Donc là on se fait déjà on se fait un peu de primogène On s'en fout de ce dernier défi Donc là c'est un peu le même délire On termine On fait 5 mécanismes Ça on va prendre pour xp les persos Et c'est un total de 50 000 pv Utiliser l'échelement pour vaincre 10 ennemis Dans l'épreuve de guérison Bon ça on le fera sûrement Dans l'épreuve de guérison Ok Ah bah en plus c'est les mêmes Allez hop Ah bah on prend les mêmes Mec c'est beaucoup trop puissant On prend les mêmes J'aime beaucoup cette team La petite healuse et tout là Donc c'est grâce à Mona du coup qu'on est heal aussi vite Oh je déteste ces plantes de merde Je pense qu'on déteste tous ces Cet ennemi là en particulier J'espère ne pas être le seul Ah ouais on se déplace tellement rapidement là j'ai l'impression Vas-y un go ulti Vas-y go ulti C'est plutôt pas mal de dégâts Ouah 6 000 Bon par contre je sais pas où je vais Vas-y hop Ils m'ont dit d'en faire au moins 5 des machins du coup Je ne vois rien Ok J'ai déjà tué tout le monde C'était rapide C'est quoi ça Ouf il faut que j'aille du coup Là bas On va prendre de la vitesse Ah oui c'était juste à côté en fait je l'avais loupé Bah Attends je viens de faire le tour là vraiment On va dire Peut-être qu'ils sont 5 étoiles donc c'est marrant Déjà j'ai Barbara C'est déjà un bon début je pense Aïe Voilà Oula j'ai perdu de la vie moi Je vais essayer de meuiller un minimum quand même A lui on lui fait rien Voilà Prochain J'arrive pas à voir où c'est Je trouve pas la lumière rouge Ah c'est horrible On va se balader La barre Putain C'est pas méga visible Merde Je me disais bah ouais je l'esquive Je l'esquive en fait Ah ok Ah c'est un nouveau mob je le connais pas Ah ouais C'est beau C'est un lézard extrême là C'est un boss blizzard La doubleuse de Keking c'est pas C'est pas Nino Nakano Non je sais pas Ça va me dire un truc Ah je suis parti du mauvais sens Mais de toute façon les voix des persos me disent H24 Aïe Non Mona il part Bah trop tard je sais pas ce que j'ai fait Ah hop Attention on dégait de chute Ah de fou Je comprends rien Je sais pas ce qu'il se passe Ah voilà là c'est un bon plan Au moins on comprend ce qu'il se passe Ah j'ai fini Putain ça m'a semblé vachement rapide tout d'un coup Peut-être parce que je savais quoi faire Ils sont bien ces défis Là que tu vois vraiment ouais Quand t'as des bons sets Que t'as les bonnes armes et tout Waouh les dégâts mec ils sont monstrueux Ils sont monstrueux les dégâts Ah donc j'ai pas réussi à rester là Un total de 50 000 PV Ah fallait que je me heal moi même Oui c'est vrai que j'avais même pas pensé D'accord Au pire ça se refait Mais pourquoi épreuve de plongeon Utiliser des attaques plongeon Mais on peut même pas Épreuve de mêlée Très si vous cliquez Bah toujours les 6 minutes Les mécanismes On va tryhard plus ça Genre on essaye de finir rapidement Et c'est tout Oula C'est sympa j'aime bien Mais je pense que c'est les dégâts élémentaires Qui font que ça se recharge super vite mes trucs Merde Ah je l'ai utilisé pour rien Ouais Ah ouais mais lui faut que je le tape en En cet élément là Je comprends rien Allez on va là Là on a un truc Comment c'est le défi Est-ce que c'est pas un truc Qui va nous donner du temps ça Pf Allez il faut le focus Ce petit bâtard Oh elle esquive Oh elle esquive que je viens de taper Incroyable Et de De Je suis déjà allé là bas Il me semble Je sais pas Vas-y on va là Je suis déjà allé là ouais Bah tant pis On va faire tous les côtés au pire Ça c'est mon chien C'est normal Barking Ah mais là on a beaucoup plus de temps Pour cette épreuve Oula Eh mais calmez vous Eh oh les gars Ah oui c'est vrai qu'on est mercredi Ah bah je vais pas pouvoir streamer À l'infini du tout Au moment où je vais devoir Libérer ma chambre Attends L'eau bat le feu Oh putain incroyable Pokémon qui me donne des conseils Ok et 2-3 Euh suivant Vas-y on va là Mais faudrait que j'en fasse une Une autre Comme ça j'ai les 5 Allez putain Mais si je vais là où je suis déjà allé aussi Putain la blague Après je suis pas méga pressé a priori Là on a pas fait ça Ah mais non mais ça c'est la dernière J'ai pas envie J'ai pas envie de faire celle-ci Ah là voilà Là on en a une qu'on a pas faite Et qui est pas rouge Moi j'aime bien qu'il fasse un gros plan Sur le personnage comme ça Putain c'était dur Du coup là maintenant Tout 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 Même pas utiliser du ulti Pour voir un peu comment ça se passe Un combat sans ulti C'est différent C'est pas pareil Oh shit C'est un bordel Voilà je viens d'utiliser mon ulti Il est déjà rechargé Quel bonheur Quel bonheur Ah j'ai fini J'aurai plus tard Très bien Bien tout à l'heure J'aime bien franchement J'aime bien mais ils sont tellement forts Vraiment la vie des gens En fait on peut jamais me toucher Parce que mes ulti Rechargent mes ulti C'est vraiment un bordel Mais c'est trop bien Elle est si bien cette team Je vais payer pour l'avoir Des attaques normales Et chargées Bah ouais mais du coup Bah je le fais pas Parce que je spam mes ulti Bah si ça se trouve Les 4 kills que j'ai fait Là c'était que des Bah c'était mes kills quoi C'était mes kills que j'ai fait Comme ça C'est trop bien Incroyable Il m'y a dit que donc Désolé On en a ma chambre J'avoue que je suis pas trop trop chaud De continuer de parler Hop Ah eux ils me posent problème On va les tuer On va les tuer bien vite Rha les dégâts ils sont monstrueux Aïe 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 Franchement c'est trop plaisant Vraiment de Merde bon tant pis De faire des dégâts comme ça C'est insane Je trouve ça trop bien Ouh 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 Tu vas ? Là-bas. J'ai même pas besoin d'eilder d'ailleurs. Toi, qui es-tu ? Qui es-tu pour juger ? Ah oui, mais vous faites rien aussi là, je fais trop de dégâts. Facile ce jeu aussi. C'est trop bien vraiment qu'on puisse jouer des persos qu'on n'a pas. Comme ça, ça te donne envie de payer, c'est une bonne stratégie. Bon, je sais pas, on continue par là. Ouf. Où suis-je ? Doda, Doda. Je crois qu'on en a fait que 4. Il me semble qu'il m'en manque genre 1 de truc. J'aimerais bien en faire un autre. Il faudrait que j'en trouve un. Genre là, on en a un. On fait SUA et on fait le, entre guillemets, le boss. Mais c'est super simple, je trouve, vraiment de faire les 6 minutes. Je pensais que j'aurais plus de difficulté quand j'ai vu que c'était timé. Non mais ça devrait vraiment être un bordel de taper des boss avec des teams si fortes. Après, je suis peut-être boosté en attaque. Il est où ? Qu'est-ce que j'ai déjà fait en peditre comme ça ? Qu'est-ce que j'ai déjà fait en ennemi comme ça ? Qu'est-ce que j'ai déjà fait en ennemi comme ça ? Je spam tellement mes ultis je suis tellement collé il peut pas me toucher Tu sais quand même que je fais moins de dégâts que tout à l'heure Oh si mec les dégâts ils sont insane quand même pour un boss level 90 comme ça je lui fais tellement de dégâts Ah ouais non en vrai un boss 90 que je le batte aussi rapidement quand même en plus c'est un golem tu butes pas en 2 secondes alors en plus si c'est un golem boosté tu vois c'est vraiment insane je pense tes dégâts que je faisais là Et du coup qu'est ce que j'ai raté vainquer 8 mini sans qu'il n'en a jamais dans une zone spécifiée Je sais pas ce que c'est C'est un colosse des ruines qu'on vient de combattre du coup Et le géosaure le nouveau mob que j'avais jamais fait Du coup il manque bouclier et élémentaire Faisons le Franchement la team Barbara, Keking, Albedo et Mona très très cool hein Mais je trouve que Keking est vraiment forte Mais même de toute façon je voyais H24 des gens la voir quand je faisais des événements en plusieurs Avec des gens random je la voyais tout le temps qui était joué Et vraiment je comprends, je la trouve vraiment Je la trouve vraiment intéressante Ça a trop bien le coup du TP comme ça Pas cool franchement Très très plaisant cette équipe hein je regrette pas du tout J'ai bien fait de la prendre En plus c'est une team de poseurs de entre guillemets piège Et à côté voilà t'as Barbara pour healer Ouais cette attaque là elle fait super mal hein Bon on est à 1 Bon t'as 2 Ouais je comprenais pas ça je croyais que c'était une attaque normale Mais en fait c'était tout le temps l'ulti Parce que les gens spamaient tout le temps l'ulti en fait J'avais jamais compris Et même eux là les dégâts que je leur fais Oh tellement puissant Vas-y on va là-bas J'ai peur de l'avoir déjà fait mais je crois C'est bon Bien Ouais tu fais Tu fais des dégâts en le posant Tu fais des dégâts en te TP'ant On attaque dans le vide hein Oh 34 000 je viens de faire là Il est où le last ? Ils sont insane les dégâts vraiment Merde Attends c'est où qu'il faut que j'aille Là bas y'en a un Ouais tant pis vas-y c'est chiant Ah ouais putain je perds la vie quand même Oh la la ça fait une mal Ca fait une mal Il y a un il est déjà mort là Tu ne l'as pas vu mais il est déjà mort Pourquoi je suis en l'air comme ça ? C'est très bizarre ça Même pour estiver c'est trop pratique Il me semble là en terme de timing on devrait être bon Il faut juste que je rush les trucs rouges Oh putain il est loin le dernier Là je me dis putain j'ai raté ces personnages là et je veux là et ça se trouve elle est nulle Alors le last Non le last il est plus là bas je crois Je me rends pas compte Ah c'est bon il est là bas Je crois les déplacements de Mona c'est ceux qui nous consomment le moins Non c'est vraiment un perso fait pour se déplacer Ah c'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Oh bah non Ok Ouf Ok Oh Attends il y en a deux de ces trucs là Alors eux si je les fais rapidement c'est vraiment que la team est forte Ah mais non il y a un petit truc là, il y a un petit truc à côté Vraiment ça devrait finir sur ça Eh bah putain J'adore cette équipe vraiment Genre ce qu'il faut c'est récupérer les 7 Les 7 de cette team mec En vrai je vais la regarder comme ça au cas où si Comme de par hasard j'ai envie de me faire cette team et que j'ai de quoi me la faire Comme ça je vais pouvoir voir les 7 Je n'aurai jamais cette équipe Mais franchement c'est une très très bonne Sans dire de dégâts plus de 30 fois Ah non mais les gars J'ai des teams à distance Ah c'est dommage il y a un truc que j'ai failli faire Ah ouais vaincre 10 ennemis en étant protégé Rejoindre Pef 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 Du coup on va regarder si je peux les 7 des persos Je sais si on peut Est-ce qu'il y a un moyen de les regarder Ouais comme ça Alors au niveau des Pourtant ils ont Pas l'air d'avoir des stats de malade Au niveau de l'arme Ouais Régissement du lion Ah j'ai cette épée Ça c'est l'épée que j'ai obtenue Augmente les dégâts infligés aux ennemis affectés par des ennemis Pyro ou Electro Pour ça que ça tape fort avec elle Les coqueries des attaques ont 60% de chance de fermer Donc ça c'est plutôt un truc support Ah c'est l'épée de la quête Je sais pas si je laisse t'épée mais il me semble que ouais Augmente les dégâts de la compétence alimentaire de 16% Et son taux de crit de 6% D'accord Elle elle a le même truc Les coqueries des attaques ont 60% de chance de générer Ouais donc ça c'est totalement Et en plus ça c'est Les coqueries des attaques ont 60% De chance de générer une faible particule T'es pas obligé d'avoir le personnage Pour avoir ces particules Je sais pas Au niveau des artefacts Ah oui putain Ah cette full amour chérie Ici c'est un C'est que des artefacts qui augmentent les dégâts électro Ici les dégâts géo Et ici les dégâts d'eau Non par les enchaînements élémentaires Ouais ça c'est géo électro Ok bah c'est pour ça Ok c'est intéressant Maîtrise élémentaire 105 Au niveau des constellations Ils sont tous à Ah bah non ça ça dépend de moi par contre Tout ça c'est level 8 Ok ok C'est intéressant c'est intéressant Ouais donc elle elle a Elle elle a un set de heal Elle elle a un set de support On sait quoi Un truc de déchaînement élémentaire Faudrait peut-être que je mette ça sur Malisa Et eux ils ont juste des dégâts Bah eux c'est des DPS quoi Ok c'est méga intéressant C'est cool à savoir Putain j'étais Eh oh arrêtez C'est moi Tout là t'attaques Là où il y a la masse de monde Les bons petits dégâts Vas-y on va là-bas Donc là on est à 1 C'est un truc de glace Ok On est à 2 Là on part sur le 3ème Ouais c'est intéressant ça Genre tu fais ton combo tranquille Tu poses un truc Tu continues ton combo Et après paf On va essayer de la faiblir rapidement lui C'est son chiant les sorciers Il fait très mal En plus avec les dégâts G.O. à côté Je pense que K.King est très forte avec un Genre Bah Albedo Ou l'Archon G.O. L'Archon G.O. je sais pas comment ça se dit Zongli je crois Je pense qu'elle est très forte avec ces gens là Enfin des gens qui peuvent poser des choses Genre même Zongli en vrai je pense qu'elle pourrait être bien K.King très forte En vrai elle m'intéresse Je pense que si j'avais pas le choix que je devais la mettre dans ma team Bah je serais contente Ah mais par contre là je fais de la merde Toi Ok 2-3 On va peut-être aller chercher les trucs rouges Attends déjà là Est-ce qu'il y en a pas un par là Bah là bas il y en a un Ah On va faire le tour Je fasse gaffe à ça Ouais ils prennent pas de dégâts aussi Ah mais non c'est des types O Je les régène en faisant ça Mal cette attaque Ok la last putain je la vois pas je la vois pas ah donc c'est là ah putain ah mais attends il y a un moyen de passer oh putain j'ai cru qu'on était obligé de les brûler ces trucs là bah non je peux vraiment pas passer ah si ok bah my bad ah j'aurais peut-être pas les 6 minutes là quand même je suis beaucoup moins actif on va dire ils sont beaucoup plus résistants eux tout le petit monde concombre on a fini en beauté là le coup là hum les bons dégâts bonne protéine ça me va ça me va voilà j'attendais juste d'être en mode on spam les ultis et c'est bon c'est compliqué en vrai on a toujours pas buté là oh what the fuck les dégâts eh calmez-vous eh oh arrêtez là voilà eh oh eh oh les gars c'est bon mais ouais quand tu quand tu mouilles quelqu'un et que derrière tu lui fais l'attaque électrique c'est plutôt bien bon bah voilà on a fini on a fini ces trucs là c'était bien on se tonquant en primo gem en prio gem priorité au gem c'est direction alimentaire pour direct ah merde dommage dommage ouais est-ce que ça vaut autant la peine que ça d'être farmé ouais c'est tout le temps les livres en fait qui me manquent oh on s'en fout franchement déjà on a fait ça c'est bien franchement très cool les persos ah on peut voir voir leur truc mais c'est bien beau de voir les persos mais moi elle m'en fout elle je la trouve nulle elle est appréciée parce que c'est une c'est une petite Neko girl c'est pour ça et c'est l'adopter bah on l'a déjà fait ça bah on peut pas faire grand chose ça du coup rejoindre la théière de vos rêves j'ai envie de faire ça oh là là tout ça les amis et même ça c'est quoi ça pourquoi c'est inconnu il y avait pas avant ça ça existait pas ce donjon il me semble bref vas-y on va faire la quête bleue la fameuse quête bleue est-ce que est-ce qu'au niveau du son ça va en fait je vais même pas tester ouais si en regardant la courbe ça devrait ah on a une quête on prend les quêtes bien sûr ça va me faire tout bizarre de faire 0 dégâts là je me suis habitué à faire beaucoup trop mal attends je vais voir mes statistiques d'attaque pour voir si c'est normal que je fasse si peu du coup quête terminée ah fallait juste que je lui parle d'accord personage ah ouais mon Kaya il a 600 d'attaque et elle elle a bon attends elle a 1600 quand même je fais pas tant de dégâts avec elle c'est bizarre la maîtrise élémentaire on a comme les autres attaque mais c'est bizarre que je fasse si peu de dégâts pas une meilleure lance non là j'en ai en double maintenant du coup c'est peut-être mieux ça je suis d'accord pour voir tu comptes le faire pendant 5 ans ouais mais c'est pas très intéressant avec elle ça parce que le type feu elle tape peu quand même le concrete on 60% ah ça c'est un truc de ah d'accord donc les items de Favonius c'est que des items de support vu que avant Mona et la Mona et la Barbara avaient des des armes de support ok c'est intéressant ouais du coup j'ai fait ça roh la la stonk stonk euh du coup nous disions je pense le fait de pouvoir spammer les ultis c'est plutôt bien putain spam trop ces bruits chimissement de Lisa ouf alors et je monte je monte est-ce que ça servait à quelque chose que je monte finalement du parcours ah j'ai une quête on va prendre des quêtes c'est bien parce que quand t'as pas de quête dans le jeu bah c'est chiant comment on monte ici on monte à la manière forte ah merde mais c'est en dessous misericordes ouah les dégâts ah mais les dégâts de chute ils sont scandaleux dans ce jeu vraiment pas de problème ah y'a auto ouais mais c'est de la merde c'est trop long putain les dégâts que j'ai pris par contre ouais à la limite je vais monter là c'est vachement dangereux les bords comme ça oh ah mais Madagpeng je me souviens de vous en plus c'est une quête à cinématiques ah mes enfants venez venez vous êtes arrivés au bon moment je vais vous chercher justement ah ouais Paimon c'est qui putain j'ai entendu parler j'étais en mode je savais que j'avais déjà reconnu sa voix mais là vraiment ça m'a putain non je sais plus bon il faut que j'ai pas il faut qu'il faut pas c'est cul ça j'étais en mode c'est la rockeuse mais non la rockeuse elle parle jamais vu son design logiquement c'est un perso jouable enfin elle a un oeil divin donc forcément que ce n'est rien mais c'est vrai qu'à la vata c'est qu'il a eu mal et à C'est une adepte du coup ? J'ai pas compris... C'était trop long Trop de blabla Bon du coup je pense que je jouerai assez souvent à Genshin Parce que je sais pas si là genre... Attends quand ça arrête l'événement de eux là ? Parce que ça fait pas non plus méga longtemps que je la vois sur Youtube donc je pense qu'elle est très récente quand même Ah ouais il y a que 12 jours quand même alors que c'est un mois normalement C'est la deuxième fois je crois que j'ai un perso 5 étoiles ici parce que j'avais déjà eu Tartaglia du coup J'ai un 5 étoiles moi d'ailleurs Ah bah j'ai que Tartaglia Ah ouais donc ça serait vraiment la deuxième fois quoi que j'ai un Et pourtant j'ai déjà utilisé de la thune sur ces trucs là mais j'ai jamais eu Tartaglia La seule fois que j'ai eu quelque chose de 5 étoiles c'était une épée parce que... Parce que à l'époque sur ça bah c'était Ginn qui était mise en avant et moi je croyais que t'avais plus de chance d'avoir Ginn alors que pas du tout En fait c'est juste il a me mettait en avant comme ça mais t'avais pas spécialement plus de chance que Ginn alors que là oui t'as vraiment plus de chance de... d'avoir le perso montré Cross là bonjour Comment vont les affaires ? Vous êtes trop poli C'est un nom tellement spécial ça c'est un perso jouable J'adore les doubleuses dont je trouve elles sont... toutes les doubleuses sont trop bien Elle a pas un design de fou elle j'aime pas trop ses yeux comme ça Allez voir Rzikiao Est-ce que Squeezie il avait fait une vidéo sur Gannshin ? Ah oui c'est vrai Parce que ça m'avait énervé parce qu'il avait fait plein de... Il avait fait plein d'opening alors que ça coûte super cher Vous êtes quand même vous avez une réversion blablabla Ah bah bah il est où le mec alors ? Ah mais... Attends il est derrière Ah oui Ah mais c'est une meuf en plus Ouf Putain en fait c'est un PNG normal On sait pas Eh d'ailleurs attends Euh... Véroïde Je veux voir un truc là sur le site où on peut avoir des modèles 3D là que j'utilisais Attends Véroïde Ah gna 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 Attends modèle All new characters Voilà Est-ce qu'on a du Genshin Impact ? Il y a des perso de Genshin ouais Il y a Fischl Il y a Paimon Ah il y en a très peu quand même De très bien fait il y a une certaine Ayaka mais je vois pas Saki Il y a Fischl qui est trop bien faite Il y a pas Genshin Genre il y a pas Genshin C'est pas possible Ohlala est-ce qu'il y a Amber Ohlala mais en plus attends Genre il y a Tartak Ghia mais il y a pas Il y a pas Jin Il y a pas Lisa Mec je pourrais jouer à Genshin avec un avatar Genshin Avec des perso de Genshin Eh on va on peut le faire hein Attends je vais essayer de mettre ça en place Je vais mettre en Paimon Et tu sais quand il y a quelqu'un qui me fait une remarque Je mets une voix de Chipmunk En vrai c'est excellent vas-y je vais faire ça Euh alors Ah mais après je peux peut-être pas download Ça c'est possible Attends Veroid model Paf Genshin Ah peut-être si je tape Genshin Impact j'en aurai plus Ah bah non j'en ai même moins Ah il y a une Fischl qui est très stylée Ils peuvent ne pas être déchargeables Genre il y avait une Miku Nakano qui l'était pas Euh Fischl elle est dispo Ah il y a des gens je sais pas qui c'est Alors est-ce que la... Ouais Paimon elle est là c'est bon Agnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagna Sign To download Ah Vas-y je vais me sign in Je sais même pas si j'ai un compte veroid Ah bah si Ah bah si Adresse mail Paf Mot de passe Est-ce que c'est 7 Est-ce que c'est ce mot de passe ou c'est un Titch Exact oh la 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 comment ça y'a quelque chose qui va pas ou fait ralala use this model je peux pas genre télécharger le modèle au pire avant de faire use use crétonne un con vas-y je crée un account je vais mettre mon truc habituel next nickname m'appelle dival je suis un mâle ah c'est pas obligatoire ah bah trop tard birthday tu vas me souhaiter mon anniversaire je suis né le 20 de mien d'ailleurs c'est pas maintenant mon anniversaire du coup logiquement je ne suis pas un robot je suis un temps un parc mètre pas de parc mètre sur l'image et moto à ça je reconnais une moto crête un à con je crée mon à compte c'est bon je suis connecté trop bien je m'appelle dival j'ai même pas besoin de tester mon truc vas-y use this model ah je peux le voir là le modèle ah ouais putain c'est vraiment petite petite paimon quoi trop bien use this model blablabla de node ok trop bien vas-y je télécharge fischl du coup aussi bien donc genshin mec ça va être insane à la fischl en fait elle est tellement clean que j'ai envie de la prendre vas-y on part plutôt sur paimon ah ouais la fischl elle est vraiment clean c'est vraiment quasiment ah non il y a des il y a des trucs qui vont pas quand même elle est un peu trop attend à comparer comme ça ouais là là en fait cet effet un peu en fait tout est noir genre avec elle c'est son visage que je trouve bien fait son visage et ses cheveux sont vraiment super bien fait ouais vas-y on va on va rester juste sur paimon au pire je sais qu'il ya ça vas-y attend on va tester ça avec ça va être excellent du coup je l'appelle paimon je vais me faire un je vais me faire un dossier dossier vrm vu que c'est ça qu'on utilise du coup je lance v6 face paf et on regarde ce que ça donne ah ça va être spécial je sens alors add avatar bah oui du coup je suis obligé de re-add mon avatar vu que je voilà ouvrir donc on ajoute cynthia bien sûr et on ajoute paimon alors les amis de base de base voilà ça c'est mon voilà donc ça de base c'est moi quand je suis comme ça voilà attend reset position voilà donc ça c'est de base mon avatar mais on peut prendre paimon sinon oula attend je suis vachement proche quand je peux pas comment ça se fait que je suis de si proche comme ça même plein écran attend y'a pas reset position et oui je suis super proche là comment ça se fait et salut les gars et c'est trop marrant comment comment je peux je peux faire pour être de plus loin je peux pas dézoomer non est ce que les mains marchent toujours pas c'est pas très très pratique finalement help besoin d'aide non avatar section blablabla c'est un effect c'est un clip motion c'est un général c'est un exemple ah putain c'est très spécial cet effet ok ça non on s'en fout mais y'a pas tout simplement genre de loin a priori non on peut pas s'éloigner c'est trop dommage attend je peux pas m'éloigner mais ouais mais moi de voir la petite tête mais on peut pas c'est trop nul je suis très déçu actuellement bah on va rester sur sur ça enfin de façon non je vais même fermer parce que je suis pas en stream comme ça je suis très déçu je suis très déçu ouais fichel genre son avatar genre là ça c'est noir là c'est tout noir en fait dès que c'est un peu transparent bah je sais pas pourquoi ça a été totalement noirci bref j'entends l'aspirateur donc peut-être que j'en ai plus pour longtemps on verra de façon quand j'arrêterai quand je vais devoir arrêter j'arrêterai mais je streamerai plutôt souvent vous êtes de retour blablabla raconte la paire de la broche HE oh mais on s'en fout putain elle le dit tellement vite le nom eh mais c'est qu'elle parle à une vitette où doit aller là va est-ce que le stream est en 1080 maximum oui c'est bien enfin là j'entends l'aspirateur s'approcher de plus en plus on aura pas fait grand chose aujourd'hui on aura on aurait eu des primogènes peut-être que je rejoue je rejouerai ce soir d'ailleurs je sais pas comment je sais pas comment je vais gérer les vod peut-être en mode gainshin ma reprise hashtag 1 ouais je pensais bien ça pense que ça va être bien voilà ça va être on va l'appeler ce let's play gainshin la reprise ah mais attends 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 vtuber maker peut-être que là paimon je peux la voir bien c'est vrai que j'ai deux logiciels moi pour faire ça login euh détection non mais attends j'ai rien à voir mais oui c'est vrai que j'ai deux logiciels pour ça j'avais oublié donc là ah mais ça marche pas très bien ah si c'est bon ah mais je crois que je peux avoir qu'un seul avatar à la fois il pleut d'un avatar ah ouais non on peut avoir qu'un avatar à la fois ah ouais c'est beaucoup moins fluide sur ce logiciel c'est nul mais je trouve que les émotions sont mieux faites c'est ça qui est dommage en termes d'fps sur vtuber maker c'est vraiment de la merde à la limite faut peut-être que je modifie un truc pour que ce soit fluide attends je vais regarder si ça existe parce qu'en gros pour le vtubing t'as plusieurs logiciels genre moi la première fois j'ai utilisé vtuber maker mais ouais le problème c'est pas fluide les mouvements de bouche ils sont nuls ouais laisse tomber c'est un peu de la merde et peut-être parce que c'est de meilleure qualité de base genre les au niveau des cheveux j'ai l'impression ah non même pas même pas même pas attends réglage ouais il y a très peu de réglage en plus ouais non je suis à 60 fps ouais donc c'est vraiment que c'est nul quoi c'est beaucoup moins bien si vous voulez faire du vtubing utilisez vcface c'est bien mieux bon du coup on risque d'entendre en fond un peu la spie donc je vais essayer de parler là jusqu'à ce que ce soit bon mais en vrai on va s'arrêter là on va s'arrêter là je reprendrai plus tard voilà voilà désolé mais celui-là est comme ça déjà on aura fait une bonne session de 2h on aura fait une session productive donc c'est déjà ça mais j'aimerais vraiment finir la quête au moins avant de m'arrêter ils font que de parler ils font que de parler on va s'arrêter on va s'arrêter C'est quoi ? C'est quoi ? C'est bon en plus on a un livre Une quête je vais prendre une quête là Ah c'est une quête de la guide Ah mais c'est vrai que j'ai le J'ai oublié de faire ça moi Blablabla je peux essayer bien sûr Ça là Voilà les expéditions Voilà pour la thune Zygo Fischl Ah mais on peut pas l'utiliser Ember Noël Ici on va utiliser Razor Et sucrose Parce que j'aime pas trop sucrose Et là surtout Et re Et bien re Paf récupérer les missions Voilà j'avais oublié de faire ça Ah des primogènes Et bah voilà Je sais pas si on va devoir Je sais pas si je vais devoir m'arrêter là ou non Je vais au moins essayer de finir la quête Et dès que je devrais arrêter J'arrêterai Je reprendrai peut-être ce soir Du coup j'ai fini les quêtes Enfin le truc que je faisais Avec les combats Où on choisissait nos persos Trouver des résidus de minerai Ah mais les gars c'est juste à côté Faites le vous même Oh cinématique Pas du tout C'est juste la caméra Mais ces fragments C'est de la merde non On en a pas genre plein Fragment de Nefrit En fait ça me dit rien Alors faut que je parle à lui Blablabla C'était quoi ce plan là Au début de la conversation Là tu fais la quête de la théière En effet Je fais la quête de la théière Parce qu'il fait soif Blablabla C'est super intéressant Franchement Je m'en fous C'est pas une quête d'histoire Ça donc Parler à A Xi A Xin 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 Mais non les X Ils se disent X Je crois que c'est comme dans Kingdom Genre le personnage principal Il s'appelle Xin Mais ça s'écrit X-I-N Et tout le monde dit Xin Et même la traduction Écrit S-H Alors est-ce que je suis trop Je suis probablement Ouais C'est là Bonsoir Je suis Blablabla Y'a moment en fait Que je t'ajoute sur le jeu Bah si tu veux Mon UI 10 c'est ça J'aurais juste pu déplacer ma caméra Voilà Si tu veux mon UI 10 c'est ça A la limite Attends je vais continuer de jouer Mais je vais juste déplacer ma cam Comme ça Comme ça tu l'as toujours Du coup y'a le chat qui gêne un peu Voilà Mon UI 10 il est là Si tu veux Blablabla Banshu Le mec avec le serpent Eh j'ai jamais vu en tant que personnage jouable Ils en ont jamais parlé Pourtant il a Je crois il a un œil divin Il a un design De personnage Non joueur jouable Y'a pas des trucs à prendre ici J'ai cru que j'allais me noyer Ah y'a des poissons Oh oui Stonk Ah oui j'ai vu ces monas Quand tu sprint Avec l'eau tu vas super vite Ah oui on va voir La petite démon Je sais plus qui aussi Alors est-ce qu'il a un œil divin lui Ah oui il est vraiment évident Par contre c'est un œil divin Qu'on connait pas Genre ça va être un œil diva Plante Un truc comme ça je pense Blablabla Blablabla Ça fait beaucoup là Elles sont trop bien C'est qu'il faut juste parler à des gens Un œil dendro il a Oula What is dendro C'est quoi un œil dendro Donc c'est pas un vrai œil Enfin c'est pas ce qu'on a là Où est-ce qu'elle est avec elle Ah non c'est sur son bouquin Je crois Non Attends c'est où sur l'île Ah non c'est son collier L'herbe Ok Petite plante Blablabla Blablabla Ouais plante si tu veux Ah oui non mais pour moi c'est euh Ouais dendro c'est histoire d'avoir Du coup je t'envoie la demande Ok Mais oui dendro c'est pour avoir la rime en haut Que tous les éléments ont Mais euh Je t'avoue que moi pyro Moi c'est le type feu Hydro c'est le type eau Anemo c'est le type vent Et pas le type vol hein Oh c'est du type vent Attends merde Tabibito Ah Majono Tabitabi Mais Putain c'est gros plan là sur sa bouche Un peu pixelisé Blablabla Lui c'est pas la voix de All Might j'ai l'impression là quand on Il me semble hein Genre quand il a gueulé en mode ouais j'avoue tout ça m'a fait penser à la voix d'All Might j'ai cru la reconnaître J'ai vu tu pourras regarder les articles Ok ok Ouais mais là comme je l'avais dit tout à l'heure je crois quand t'étais parti c'est j'ai l'intention de me remettre peut-être pas à fond sur le jeu Mais j'ai l'intention d'y jouer là Vu que j'attendais d'être en vacances Réellement genre si je devais reprendre le jeu c'était en grande vacances Parce qu'à la base on voulait un item en particulier on l'a eu du coup Oh la la genius Allez voir grand mère let's go Je savais pas avec V on peut voir où est-ce qu'il faut aller C'est vrai que là vraiment j'ai pas du tout l'impression de jouer à un Zelda Breath of the Wild like Maintenant que j'y pense je sais pas J'y pense là comme ça mais Franchement le jeu était déjà très bien évolué de base mais Franchement la ressemblance à Breath of the Wild se fait mais là Vraiment je pense les jeux sont tellement différents On pourra former des artefacts plus tard Oh non mais je sais pas ce qui manque le plus en soi des artefacts J'en ai beaucoup mais juste bah je sais pas comment on les utilise Alors où est-ce qu'elle est ? Allez là attends déjà j'ai envie de récupérer ces trucs là Bonsoir madame Blablablabla J'ai vu t'as aucun set bien pour tes persos mais Comme ceux que tu utilises Mais t'as rien vu je t'ai même pas montré mes artefacts Tu peux pas savoir Attends ah oui non pour mes sets actuels Attends what ? C'était un mystique nommé nia 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 Bah laisse moi lire Laisse moi lire jeu Attends Parce que là sur mes persos actuels Là sur elle j'ai un set de gladiateur Et sur Barbara Et sur Barbara j'ai un set amour chéri C'est des trucs qu'il faut ça quand même Genre le set amour chéri Mais j'ai pas mieux hein Il me semble en item amour chéri j'ai pas mieux Genre ah si là j'ai une fleur Bon à la limite je pourrais lui donner Euh là Là ouais non j'ai pas de J'ai pas de truc doré amour chéri Là j'ai pas de Pareil Euh là non plus J'ai beaucoup de gladiateur J'ai beaucoup de stuff gladiateur Et là non plus Ouais il y a juste la fleur à la limite Où je pourrais lui donner Mais vu que j'en ai déjà 4 Des trucs amour chéri en vrai Je sais pas si c'est si utile d'ajouter un truc J'ai pas des artefacts bien Ah oui j'ai que des artefacts de boss Oui ça en effet Ça oui ça c'est vrai par contre D'accord ok c'est ça que tu voulais dire Je sais pas hein moi Et pas dans des donjons Bah oui mais moi je les fais pas les donjons Vas-y amigo Ah oui c'est là que tu vois Que les gens ont un peu arrêté de jouer avec moi Est-ce qu'il est Acer Ah ça doit être Oxys je crois Rimuru Ohlala je me demande de quoi ça vient Level 50 46 Eh je suis pas si loin J'fra jamais dégâts sans de bons artefacts Bah je me doute bien Je me doute bien Bon qu'est-ce qu'on vient d'avoir Ok Ah c'est Comment ça équipé par Kaya Mais c'est pour ça qu'il fait 0 dégâts Y'a pas la bonne épée Bah ouais bah j'ai du lui donner pour tester Oh bah d'accord C'est pour ça Bah ouais mais c'est pas l'épée que j'utilisais C'est pas mon épée au level Mais c'est pour ça que je faisais 0 dégâts Bah ouais bah là tout de suite je vais faire un peu plus mal Mais là aussi je me suis trompé du coup Non Bon ouais je m'en fous Ah ouais là level 40 80 80 70 J'ai pas la limite le truc des Favonus Là où je sais plus quoi Ah si Ah bah voilà faudrait que j'utilise ce bouquin là Pour mes particuliers élémentaires Alors que là ça augmente juste les dégâts de Après c'est bien ça quand même c'est utile Ça je pense que c'est intéressant de garder sur Barbara Ah tout 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 Les niveaux d'un c'est long à monter C'est plus loin que ce qu'il faut En cas tu mets pas ta voûte d'azur sur Kayar Parce que je la trouve nulle cette épée Je sais pas je Augmente le taux de crée de 4% C'est nul Déchaînement élémentaire confère pendant 12 secondes d'effet crocs du perceur du ciel La vitesse de déplacement augmente de 10% La vitesse d'attaque on peut Attends j'ai pas compris Attends mais toutes ces augmentations là Elles se font que quand je fais un J'ai pas compris C'est l'épée La deuxième épée la plus forte pour Kayar Elle est bien cette épée non ? Regarde tu peux cumuler cet effet Mec elle est level 80 Est-ce que je peux au moins la renforcer ? Je crois pas que je puisse Ah si Ah mais j'ai vraiment que dalle C'est la dèche Bonus de dégâts physiques 30% Alors que là c'est juste la recharge d'énergie Là tu vois Elle elle fait plus de dégâts Et en plus j'ai des boosts Bon ça elle est pas assez puissante cette épée pour que j'utilise Bah sauf si tu joues Kayar DPS physique Ouais mais maintenant je joue plus elle en dégâts Oh Oh c'est bon on est passe après Ah oui du jeu le coup fallait que j'appuie sur ça Les gadgets C'est quoi ça ? Ah mais ça c'est de la merde Cliquez pour placer de la C'est un havresac What ? Qu'est-ce que je viens de faire ? Euh en fait t'as pas dans l'esprit que Kayar c'est un support Donc normal que tu préfères les dégâts physiques Wow cette dégâts est encore bien plus grande à l'intérieur que celle de Madak Pange Attends what ? C'est pour faire une maison ? Enfin explorer les environs il n'y a pas grand chose Ouais tu peux faire ton Nino mais MDR Ah si ça c'est la voix de Nino je crois Non je sais plus Sur ça c'est une double Mais de toute façon il y a des doubleurs connus tout le temps Mais ils me disent tout le temps quelque chose Et inviter des gens dedans Ouais j'ai vu qu'on pourrait inviter des gens pour un défi mais Putain attends Attends faut que je l'entende J'ai une image là de quelqu'un qui enfin de elle là qui double un perso J'ai une image mais Ah j'arrive pas à la voir Ah c'est horrible Je vais regarder sur internet Non c'est you Tabi Genshin Qui le fait ? Tabi Qui te double ? Tabi Banania Quoi ? C'est pas ce que je veux savoir Ah là on a les doubleurs de tout le monde Ah oui mais c'est pas les doubleurs en Japon Ouais je veux les doubleurs du Japon Putain c'est horrible je sais pas qui est fait Putain mais tout à l'heure elle avait une intonation que je retrouvais C'est tellement chiant de pas savoir c'est qui Oh c'est long putain Vous pouvez remodeler ce royaume intérieur comme vous voulez Oh c'est bien qu'ils aient fait ça En vrai c'est useless mais voilà au moins c'est là tu vois Ce jeu est si complet Blablabla Oulai messieurs j'abandon Toi que vous aurez invoqué 21 secondes Parce que vous aurez 21 secondes On essayez d'invoquer la scène Pour pouvoir quitter la théière Parler à l'esprit de la théière Pour apprendre à gérer votre théière Vous pouvez faire gérer toutes sortes d'objets Oh intéressant On peut couper des arbres maintenant Donc c'est du minecraft maintenant Montez son niveau Attends Plus niveau il n'est plus Vous accueillir rapidement de pièces du royaume Les pièces du royaume peuvent être échangées Contre toutes sortes d'objets Bazar du royaume D'accord De temps en temps un esprit itinérant Visitera votre demeure Il y a une chance qu'il apporte des trésors On peut plaindre cette détonne pour les placer Putain mais c'est trop marrant qu'il y ait tout ça Eh bien on va s'arrêter là Donc je reprendrai sûrement ce soir Et voilà Désolé Oui j'ai un discord pardon Tu peux gagner des primo avec le pf Ok Ouais j'ai un discord En vrai attends je vais t'envoyer le Je vais t'envoyer le lien Parce que c'est vrai que j'ai oublié de le mettre Mais c'est bon j'ai un discord Attends comment Je vais le mettre dans le chat Et voilà Eh bien tu seras officiellement la première personne A rejoindre ce discord Parce que je l'ai créé On l'a créé là il y a très peu de temps Donc tu vas être la première personne officielle Voilà paf Voilà voilà Bref Un honneur Bah écoute incroyable Bah du coup je vais m'arrêter là Je reprendrai le jeu ce soir je pense Je sais pas quand Bref Mais là faut vraiment que je me déco Donc je me dépêche Bref merci Et à tout à l'heure peut-être A ce soir A une prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada